A l'Assemblée nationale, les députés ont adopté hier deux projets relatifs à des dossiers dont des accords de prêt et des crédits estimés à plus de 44 milliards de francs CFA. L'argent est destiné au financement du projet emploi des jeunes et développement des compétences et au programme d'amélioration de la productivité agricole des petits exploitants. On fait le point complet avec Sylvain Vébamba. Ce sont deux dossiers relatifs à des accords de prêt et de crédit d'un montant global de plus de 44 milliards de nos francs qui ont été adoptés par les députés. Le premier projet de loi a trait à un prêt combiné de 19,675 milliards de francs CFA destinés au financement du programme d'amélioration de la productivité agricole des petits exploitants dans notre pays. Le premier objectif de ce projet, c'est justement améliorer la fertilité, ce qu'on appelle la fertilité, c'est-à-dire la capacité du sol à produire, pas seulement aujourd'hui, mais à produire sur le long terme. Le deuxième objectif de ce projet, c'est d'aider les petits producteurs à accéder à du matériel végétal, donc à des variétés de plantes qui produisent mieux que celles qu'ils utilisent aujourd'hui. Un autre objectif, c'est de permettre justement aux petits agriculteurs d'accéder à ce qu'on appelle les intrants. Le second texte est un accord de crédit dont le montant se chiffre à 25 milliards de francs CFA. De quoi rendre fonctionnel le projet emploi des jeunes et développement des compétences. C'est par la conjugation de ces différentes initiatives-là que nous allons ensemble répondre aux aspirations des jeunes, notamment en termes de création d'emploi, en termes de formation professionnelle, en termes d'apprentissage des métiers. Vous voyez, ça va toucher au bas monde, de façon directe, à peu près 50 000 jeunes. Pour le département en charge de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi, ce financement vient conforter les actions déjà menées. Le président du FASO a développé un gros programme spécial de création d'emploi pour les jeunes et les femmes, d'un budget de 11 milliards par an sur trois ans qui va s'arrêter en 2014. Et cette loi qui vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale va permettre au gouvernement de disposer d'une enveloppe de 25 milliards sur une période de cinq ans pour un peu tacler la problématique de l'emploi de notre jeunesse. C'est donc à l'unanimité des 88 votants que ces deux textes ont été adoptés. Merci.